Salut à tous, on se retrouve pour cette émission numéro 3 de RecRac dans un lieu un peu spécial puisqu'on est à l'Augle Rouge pour la soirée de la fête de la musique. Je vous propose de débuter l'émission tout de suite par un sujet sur le Mars, un café-concert qui viendrait ouvrir à Angoulême. Qu'est-ce que c'est que le Mars ? Le Mars, c'est un bar-concert, c'est principalement rock'n'roll, c'est sûr. On va essayer d'ouvrir un petit peu la programmation, on en a ouvert il n'y a pas longtemps, pour l'instant on est vraiment dans le même registre, mais on espère un petit peu ouvrir à terme. Le Mars, c'est un bar qui existe à 50 ans à peu près, avant de s'appeler le Mars attaque, ça s'est appelé le Mars pendant un bon petit moment. Et Benoît l'a appelé le Mars attaque quand il l'a repris, il l'a tenu 10 ans. Et donc ça a changé entre temps, il y a eu le Garage, il y a eu le Karma, et moi je voulais revenir à la base. Je ne l'ai pas appelé le Mars attaque, c'était voulu en fait. Je ne voulais pas non plus, même si on y est quand même, j'étais gardé l'esprit, j'ai hésité à rappeler le Mars attaque, mais voilà, voilà d'où ça vient en fait. Ça sera principalement rock'n'roll de toute façon, après on va ouvrir un petit peu la programmation. C'est important même pour le lieu, c'est aussi ça le Mars, c'est assez large, ça allait à l'époque aussi, même si c'était principalement aussi rock'n'roll, on reste là-dedans. Il y a Mathilde Okerba qui avait fait quand même quelques trucs avec Steve, qui avait ouvert la programmation. Je pense qu'il faut continuer comme ça, c'est important. Eh bien, venez au Mars attaque, on se marre bien, on passe du putain de soirée, on vous attend quoi. Très bien, merci à toi. Merci les gars, ciao. Pour le deuxième reportage, on a été retrouvé Seven8, un groupe de punk rock poids de vin qui après dix ans d'absence s'est reformé pour une nouvelle tournée. Tout de suite l'interview. Bon ben, il y va Steph ? Moi je joue de la guitare, voilà, et puis dans la vie je fais machiniste et puis de la ferraille. Alors moi je m'appelle Greg et dans le groupe je joue de la basse, et dans la vie je joue de la basse. Moi c'est Jean-Marc, je joue de la guitare et dans la vraie vie je suis éclairagiste en fait. Seb, batteur et chanteur, je suis fonctionnaire. Ça a démarré suite à deux groupes sans quartier en 92. C'est bizarre de reparler de ça. C'est même tous les groupes qui explosent et après c'est un qui s'aimante et puis l'année d'après ils réexplosent. Tu vois, c'est un peu comme la fission nucléaire, tout ça. Et après hop, ça se recolle, il y en a de moins en moins. Et à la fin il reste une espèce de truc, une molécule, une diable, qui elle passe l'été. Parce que le problème du groupe de rock c'est de passer l'été. Parlons de cette tournée, donc c'est une tournée de combien de dates ? 15 dates en 17 jours. Je peux te les faire tout le temps alors que si tu veux, ça y est, je les connais. Donc la tournée, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette reformation ? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur et qu'est-ce qui a poussé la motivation à tout ça ? En formation, on en avait déjà parlé il y a un an ? Je dirais qu'il y a aussi tous les ans des mecs qui nous rappelaient pour dire « Ah ouais, ça serait bien, est-ce que vous pourriez rejouer ? » Donc on a tout le temps dit non, et puis Sip, qui joue de la batterie dans Top City Orville, qui a souvent tourné avec nous pour vendre le merchandising et tout ça, il s'est dit « Tiens, tout le monde est sur Poitiers en ce moment, et puis on est allé prendre un pot tous ensemble chez lui en fait. » C'est vrai que ça faisait dix ans qu'on ne s'était pas vus tous les quatre ensemble. Avant ça, on se voyait tous séparés. Et Didier aussi. Après, on a eu la chance aussi de rencontrer Manux, qui à l'époque, c'est plus pareil, il doit y avoir une trentaine d'années, qui à l'époque était fan de Seven Night à l'époque, et depuis il a monté sa boîte de tournées. Il fait tournées pas mal de groupes américains, comme... Il fait tournées GoFX, la Quagon, enfin c'est lui qui a ça maintenant. Donc il est venu, il a dit « Moi je peux vous monter une tournée, donc c'est vrai que ça a aussi facilité le truc. » « Tiens, c'est cool. » C'est une bonne idée. Et puis pour un groupe qui n'a pas joué depuis dix ans, enfin un peu plus même, c'est cool d'avoir 15 dates. On se rend compte de la chance qu'on a. 15 dates à suivre comme ça. Je veux dire, il y a tellement de groupes qui galèrent à avoir des dates, que bon, là on se dit... Est-ce que vous avez des appréhensions particulières de cette tournée ? Et du coup, est-ce que vous avez aussi des attentes de la tournée ? Il y a des choses que vous attendez de repartir ensemble ? Par exemple, le choix d'y retrouver avec les publics ? Qu'est-ce que vous attendez ? Oui, de revoir nos potes. Des burnings. Oui, à l'époque. On jouait dans la tournée, on a rencontré plein de gens sur les 11 années. Du coup, on va retrouver... Oui, je pense qu'on va retrouver... Surtout, il y a ceux qu'on sait, il y a ceux qu'on sait, puis ceux qu'on va faire par ce qu'on va faire... Oh putain ! T'es là toi aussi ! Oh putain, t'as pris hein ! Oh putain, t'as pris cher ! Non, c'est après, c'est... Attendre quelque chose de la tournée ? Non, je pense qu'avant tout, on essaie de se faire plaisir tous les quatre. Enfin... On va de s'appliquer. Voilà, et puis on va essayer de le faire le mieux possible. Après, si, tant mieux. Il y a une... Une attente des gens, je ne suis pas sûr moi. Je ne crois pas vraiment que ces veillets étaient vraiment attendus et tout ça. Non, je crois qu'on fait plus plaisir aux vieux, qu'on ne peut avoir un quelconque intérêt pour peut-être la partie la plus jeune de la population pour l'instant, quoi. Je ne pense pas que le punk rock est vraiment revenu... C'est vrai, quand on a joué à Poitiers, moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est de voir des jeunes, quoi, des mecs entre 15 et 24 ans qui ne nous avaient jamais vus. En fait, c'est vrai que tu fais, il y a 11 ans, c'est vrai que 24, ils n'avaient pas l'âge, et du coup, c'est vrai qu'ils sont au taquet, en fait, quoi. On n'a fait qu'une seule date, pour l'instant, c'est vrai qu'on a pu remanier aussi le 7, on a vu des petites choses qu'on a dû revoir. Après, le test, je ne sais pas où, je pense que c'est... Non, ça n'a pas... En disant, si tu n'as pas d'en faire rien, quoi. Tu es sûr qu'il y aura du monde, déjà. Après, on savait qu'il n'y avait pas de date à Poitiers pour la tournée. Moi, j'ai déjà joué devant des potos. Et puis, on trouvait ça cool d'offrir un concert aux gens de Poitiers gratos, quoi, aussi. Tu vois, parce que c'est avant tout, ici... Allez, attention, les pieds. C'est juste les chiottes. Ah, c'est juste des toilettes. S'ils cherchent les emmerdes, c'est ici. Allez, ils cherchent les chiottes. On a sélectionné 30 morceaux, en gros. 28-30, tu vois, qu'on a joué. Ouais, qu'on a essayé. Et puis, là, petit à petit, il est sorti un 7, quoi. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, quoi. Et là, il y en a quand même 26 ans. Alors, pas tout dans le 7. On ne jouera pas tout, mais... Dans le 7, on en a 14-15, et puis on rappelle, après, on verra comment ça se passe. Ouais, avec une grande poise. Ouais, avec une grande poise. Poise The Dynasty, voilà, qu'on jouait, il y a longtemps. D'accord. Qui s'est sorti sur un 45 tours. Alors, la question qui brûle les lèvres, un peu mal de personnes, est-ce que vous envisagez autre chose derrière cette tournée, c'est-à-dire des dates occasionnelles, un nouvel album ou éventuellement un repressage ? Ça, on verra. Il n'y a pas de secret. Déjà, on va voir si on se fait pour foutre dehors des salles. On les coule le pauvre. Il y a un mec qui te file ça, il n'y a personne. Je te dis déjà, on est hyper conscient de la chance qu'on a de pouvoir faire une tournée de 15 dates en 17 jours, qui est un peu de répondants quand même. Enfin, tu vois qu'il y a des gens, même s'il y a des salles de concert. Limite sans, je faisais pour avant. Pas vrai. On a dû faire une fois 15 jours, une fois 3 semaines, mais à chaque fois on partait une semaine, 4 jours, mais 15 jours de suite. Ah si, la dernière nuit, on a fait ça. La dernière, ouais. On partait pas 15 jours, on aurait jamais fait ça. On jouait, en fait, on jouait, on jouait, ouais, on va dire qu'on jouait tous les jeudis, vendredis, samedis, quoi. Donc, pas d'autres dates occasionnelles envisagées ? Bah, on bosse. Alors, ça a failli se faire avec quelques festivals cet été, mais en fait, voilà, on bosse tous aussi. Donc, c'était compliqué de trouver que tout le monde soit là à telle date, telle date. Donc, on a fait, allez, hop. On règle le problème, tout le monde travaille, et puis voilà. Donc, l'année prochain, ouais. Je sais pas, on verra. On va voir comment ça se passe. Moi, au début, quand on a repris les répètes, j'avoue que ça m'a un peu coûté d'être là, d'être là... Tu vois, je... Bref, quoi. Je trouve que c'est une musique de live, en fait. Répéter ça, c'est vrai qu'au bout du moment, t'as besoin d'avoir les gens en face, et puis d'aller le faire en face d'eux, quoi. Vous avez repris combien de temps pour les répètes ? Ça vous a... Ça fait 9 ans. Ah, ça vous a mis... Ah, ça vous a mis... Non, octobre, on a commencé. Vraiment octobre. On avait fait une répète avant l'été. On se faisait une session par mois, en fait. On se faisait une session de 2-3 jours par mois, en fait. Bah, les premières ont été assez folkloriques. Ouais. En 4 mois, ouais, ça commençait... A partir d'octobre, on a commencé. Oui, oui, je viens de octobre. À peu près janvier, janvier, février, ça commençait à... On avait fait une répète, je crois, ou un week-end, avant les vacances, et puis après, tout le monde est parti. Ils ont pas du nom de chacun. Je suis à 400 bornes, donc c'est un peu le bordel. Voilà. Ça va être la colonie de vacances pendant 15 jours. Ouais, on pense qu'on va se marrer, quoi. On espère. Mais... Bah, c'est un peu bleu, quoi. 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 Bah, t'en as un camion qui roule, apparemment. Même toi, au niveau du réclage, au niveau de la fatigue physique, de la tension... Bah, on a un réclage, quoi. Bah, c'est pas atteint. Enfin, je parle surtout du niveau de la voie, parce qu'on a tout... Allez, là, c'est qu'on a commencé... On commence le matin et on termine à 17h30. Ouais. Enfin, avec des pauses au milieu... Après, non, je crois. Bon, il faudrait que je clope un peu. On verra bien, hein, si on y arrive ou pas. C'est plus en temps de chaos. Ça risque d'être dur certains soirs, mais bon. Ouais, je vous souhaite une bonne tournée. Ouais, bah, merci. Un vendredi à la Rochelle. Ok, ça marche. Super. Merci vous. J'attends le barbecue de dimanche, Adèle. Pour notre prochain reportage, on a été rencontrer Rue Hart, une association qui organise son premier festival en septembre. On en a profité pour rencontrer le groupe Cangéra et les interviewer. Donc, bah, moi, c'est Hugo, du coup. C'est Hugo, Marianne. Donc, ça fait... J'ai 18 ans. Ça fait peut-être 3 ans que je m'intéresse un peu à l'événementiel. Et ça fait 4 ans et demi, 5 ans que j'ai un groupe de musique. Clémence Revero. J'ai 19 ans. Dernièrement, on est partis en résidence, en fait, avec mon groupe de musique, Natis Rock. On a amené Clémence avec nous qui s'occupait des Lumières. Depuis qu'ils ont créé leur groupe, je les suivais partout. Et vraiment, genre, ça m'a trop donné envie d'organiser quelque chose. Et cette résidence à Fort Calqué, enfin, nous a fait, genre, se dire pourquoi nous, on ferait pas quelque chose ? Pourquoi on organiserait pas notre propre festival ? Parce qu'à chaque fois qu'on va à un concert ou un festoche, on se dit mais c'est énorme. Enfin, c'est trop bien. Comment des gens, ils peuvent organiser ça ? Et du coup, on s'est lancé là-dedans, quoi. Notre premier projet, c'est, du coup, l'organisation de ce festival. Donc, le festival, ça s'appelle le festival Les Andes Sans Mêles. C'est le 19 septembre, du coup. Bon, c'est pas posé de limite. Enfin, on est plutôt musique, parce qu'on a été bercé dedans étant petit, on va dire. Mais après, on aime beaucoup le cirque, on aime beaucoup le théâtre. Moi, je fais du théâtre. On aime beaucoup de tout, quoi. Ça se passe à Scintillaire, encore, en plein air, dans un parc. Dans un petit parc, quoi. Dans la nature. Donc, ce soir, c'est le concert de lancement. Oui. Un peu pour se tester, pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'il y a à revoir. Oui. Et pour financer un peu ce projet de festival, parce qu'on a besoin de sous, quoi, quand même. Oui, voilà. Il n'y a plus de subventions nulle part. Ça, c'est pas un secret. Et du coup, on a besoin de... Voilà, ça nous permet aussi de récolter des fonds, mais surtout de tester aussi notre équipe de bénévoles, parce qu'on est tous un peu jeunes. Pour certains, c'est le premier bénévolage. Alors, les groupes de ce soir, c'est surtout les groupes de copains, en fait. Donc, il y a Jade Dean, Violet Botch, Nettis Rock, enfin, qui s'appelle Melo Jam, maintenant, et Kanjera. Donc, oui, c'est les groupes de copains, les groupes qui étaient là dans l'association pour soutenir un peu l'idée. Il faut savoir que tous les groupes de ce soir jouent gratuitement, enfin, bénévolement. Ils viennent vraiment soutenir notre projet, quoi. Alors, Rurart, ça vient en fait... Nous, on est dans la campagne. Du coup, on a voulu lier le mot rural et art. Et voilà, ça a devenu Rurart. Et le petit H vient pour le côté humain et humanitaire, car tous les bénéfices du festival seront reversés à une association humanitaire qui s'appelle Puy Winding. Et du coup, ça servira à un projet dans une école au Burkina Faso. Moi, j'aimerais faire un grand merci à toutes les assos et tous les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent, quoi. Je vais peut-être en oublier si je dis, mais... On va pas énumérer, mais je pense que ceux qui, pour qui on dit ça, ils se reconnaîtront parce que vraiment, on a été soutenus de partout. Et ça, c'est... C'est magique, quoi. Ça fait trop plaisir. Le 19 septembre à Saint-Hilaire-de-Villefranche. Et voilà. Venez tous quand on a besoin de vous et... pour bouger et partager tout ce bonheur avec nous, quoi. Trop bien. Bah alors, moi, c'est Jimmy. Du coup, je suis guitariste rythmique. Salut, moi, c'est FX. Je suis chanteur lead. Bonsoir, moi, c'est Lenny. Je suis guitariste, soliste. Moi, c'est Adi. Je suis le batteur. Salut, moi, c'est Guillaume. Et je suis le bassiste. Alors, Canjera, c'est du funk rock. C'est un peu... Voilà. C'est des couplets un peu funky, un peu groovy. Et des refrains qui tabassent un peu plus, qui sont un peu plus rock. Et voilà. On a essayé de se trouver un style un peu à nous. On n'a rien inventé. On essaye de se trouver notre patte à nous. Disons, les membres du groupe écoutent des choses qui sont pas forcément communes aux autres. Et du coup, c'est ce qui a fait un mélange, en fait, des influences et des personnalités. Et qui a permis, en fait, de donner naissance à ce style, du coup, particulier. L'album, c'est celui-là. C'est Take Me Away. On l'a enregistré à la Nef, à Angoulême. En décembre 2013. Enfin, on l'a enregistré en septembre 2013. Il est sorti en décembre 2013. Et donc, voilà. Il y a dix titres. Enfin, neuf titres dessus, dont un titre qui est caché. Donc, normalement, on devrait pas vous le dire, mais bon. Il y a le logo de la Nef. Là, on a enregistré. Le YouFly Studio, c'est là où on a fait le mixage et le mastering. Donc, à Cognac, avec Arnaud Hooper. Les Saltimbranques, c'est une association dans laquelle on fait partie. qui est basée sur Sainte. Qui est basée sur Sainte. Et donc, voilà. Qui est une association qui aide les artistes en voie de professionnalisation. Qui a un soutien tant... Juridique, quoi. Juridique, ouais, surtout. Pour qu'on puisse, en fait, faire nos concerts de façon réglo. C'est-à-dire qu'on fait pas du black quand on fait nos concerts. On fait signer une convention de prestations qui nous permet de nous protéger, voilà, en cas de contrôle de la SSM. On va enregistrer un prochain album, du coup, à la fin de l'année. Et, du coup, là, on essaie de trouver des financements extérieurs, du coup. Donc, des aides de la région, des aides de l'Etat, de l'Europe. Et, éventuellement, des labels. Bah, pour l'instant, non. Mais, du coup, on est un peu en... Enfin, on commence à avoir des propositions intéressantes, du coup. Donc, Siam Premazprod, du coup, ouais. Pour l'instant, il est tourneur avec nous. Et il a aussi une boîte de production. Donc, en fait, il nous a organisé une tournée pour cet été. Si ça se passe bien, on a moyen de signer, du coup, dans sa production. Bah, la tournée, elle commence le 5 août avec le festival à Vaux-sur-Mer. Donc, on fait la première partie d'Archimède. Et puis, après, on va s'enchaîner entre 10 et 15 concerts jusqu'au 29 août. On terminera avec le festival de la Motte à Siec. Donc, voilà. On y a joué l'année dernière. On a eu un petit souci technique. Le groupe électrogène a fondu. Donc, au milieu du set, on a dû arrêter. Donc, cette année, du coup, on y rejoue le samedi 29 à 23h30. Je voulais dire que, bah, les dates, on pourrait les retrouver, voilà, sur Internet, sur Facebook. Voilà, notamment. Et la date attendue, la plus attendue, c'est... On joue sur la scène des Polissons au Fériat d'Axe. Voilà. Donc, grosse scène, 20 000 personnes. Voilà. Pendant la tournée, le 13 août, ouais. Ça va être le gros concert. C'est notre plus gros concert, voilà. 20, 25 000 personnes sur une grosse, grosse scène. Donc, voilà. Ça va être une sacrée expérience pour nous, cette tournée aussi, quoi. Donc, on a fait un clip en janvier. Parce qu'on est allé en studio en janvier. On a enregistré deux morceaux, en fait, du coup, en studio. Dont un pour faire un clip. Donc, on a sorti un clip. Et, en fait, du coup, là, on va signer très prochainement, du coup, dans une boîte de cinéma d'Angoulême, en fait, Nord Image Production, qui, en fait, du coup, nous propose de nous financer tous nos prochains clips officiels, gratuitement, du coup. Donc, sous contrat, après, normal, d'exclusivité, quoi. Que, si ça marche pour nous, qu'on se barre pas de chez eux. Mais, bon, du coup, c'est cool. Donc, on va faire, en septembre, normalement, un autre clip. Donc, avec des moyens plus professionnels et plus de moyens. Donc, ça, ça va être, je pense, aussi, encore une super expérience. Fin d'année, on va en studio pour enregistrer le deuxième album. Donc, il devrait sortir en janvier, si tout se passe bien. Et, du coup, février, on va dire, l'objectif qu'on s'est fixé un peu pour la tournée de promotion du nouvel album serait en février. L'album en physique, en matériel, il est disponible dans plusieurs sites sur Sainte. Donc, Leclerc de Sainte, donc l'espace culturel. Leclerc de Barbesieux, en Charente. La graine d'orge à Sainte, donc dans plusieurs spots. Sur Sainte, le Blanchard Musique, aussi. Alors, voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Du coup, on est en train de monter une page Bandcamp du groupe, où il sera téléchargeable très prochainement. Pour les deux nouveaux morceaux qu'on a fait en janvier aussi. Voilà, on a enregistré deux titres en janvier au Berduquet, à Bordeaux. Et donc, c'est deux titres aussi qui feront partie du deuxième album. Donc, ils feront partie aussi de l'achat Canjera sur Bandcamp. Venez nous écouter, c'est super, merci beaucoup. C'est génial. Et l'album, c'est celui-là, Take Me Away. Vous pouvez l'acheter sur tous les stands de merges de nos concerts. Je suis en compagnie de Benoît et Blandine. C'est vous les instigateurs de cette soirée Échangisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Échangisme musical, bien sûr. Échangisme musical, il faut le préciser. Parce que bon, après, ça peut prêter à la confusion. Et on n'est pas, non, pas l'instigateur, c'est l'association qui est l'instigatrice. Et pour la septième édition. Et cette année, pour la première fois, ça se passe à l'Ogre Rouge. Alors que d'habitude, on le faisait sur la place du village. Et cette année, on a voulu le faire ici pour pouvoir faire découvrir aussi le lieu aux gens du village qui le connaissaient sûrement, mais peut-être qui n'avaient pas eu l'opportunité ou l'occasion de venir. Donc là, c'est l'occasion pour la fête de la musique, de pouvoir découvrir l'Ogre Rouge. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc là, voilà, les gens passent. Il y a quand même un peu de monde. On n'est pas que tous les trois. Repasse, s'il te plaît. Est-ce que vous avez des projets dont vous voudrez nous faire part ? La date à retenir, je crois, ça va être notre petit festival de rentrée, le 5 septembre, qui s'appelle le Pocket Festival. Voilà. Et donc, ça nous permettra de reprendre la prochaine saison. Voilà, avec un bon concert plutôt électro avec Electric Geisha. Normalement, 3404. Enfin voilà, pas mal de bons groupes. Et on repartira pour 2015-2016 au taquet. On arrête. J'ai déjà vu que ça marchait. Mais passez, passez. Comme ça, on montre qu'il y a énormément de monde. Oh, la foule ! Ne vous mettez pas ! Un petit mot peut-être, Blandine, pour compléter ? Non, rien à rajouter. Très bien. Pas de seins, Blandine ? Toujours pas ? Non, toujours pas. Bon, tant pis. Merci beaucoup ! Bah, salut les gars ! Salut, salut ! Bah, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun individuellement, puis présenter le groupe, voilà. Moi, c'est Ben, je suis le batteur des Estrata. Moi, je suis Théo, je suis le guitariste de l'Estrata. Moi, je suis Max, je suis le bassiste. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le groupe ? Quel style de musique vous faites ? Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'on a plein de styles regroupés, mais à la base, on a un peu inventé un nom de style, on a appelé ça le Jamrock expérimental. Mais en gros, c'est un peu du rock progressif, enfin, du post-rock progressif, on va dire. Voilà, avec un peu de trance parfois, avec du jazz parfois. La dub, pas mal de choses. Il y a pas mal de styles, ouais. Jamrock, c'est un peu plus large, parce que quand en fait, on a commencé en faisant des buffs, du coup, tous nos morceaux, ils sortent de buffs, et on trouve des riffs, on les assemble. Ces derniers temps, enfin, depuis plutôt fin 2014, on commence à trouver un style de plus en plus précis. On est vachement inspirés par tout ce qui est math-rock et post-rock. On écoute vachement des groupes, comme un groupe qui s'appelle And So I Watch You From A Far, des trucs comme ça. Vachement progressif et ça en fait du lourd. Et est-ce que vous avez fait des CD ou des albums où on pourrait vous écouter ? Oui. Oui. En Charente. Et on l'a fait à combien de temps ça ? Il y a presque deux ans. Il y a deux ans. Il y a presque deux ans. Combien de titres ? Il y a deux ans, ouais. Cinq titres. Cinq titres. Il dure 25 minutes, même pas 25 minutes. C'est ça. C'est un EP. Plus je ne peux pas montrer ce qu'on fait aux gens. Là, il ne nous représente plus trop, trop. Du coup, c'est pour ça qu'on... C'est vachement changé depuis ça. Mais après... Et normalement, cet été, on va sûrement enregistrer un album. Vraiment. Ouais, c'est un projet. Plus de 10 titres. On va bien faire un album entier, quoi. Ce serait vraiment parfait. C'est les projets de cet été. Voilà. Et vous avez des dates prévues là ? Des trucs de festival ? On joue le 11 juillet à l'Antidote à Bordeaux. On joue le 12 juillet dans la Creuse. C'est pas du tout le monde. On croit de la Vassilière. Après, on joue au Fessiol de la Mathe. On joue au Gémosique. On joue à un festival à... Pris-la-Sharia. Pris-la-Sharia avec Dacia Mandala. Ouais, Dacia Mandala et Maïs El Coteri. C'est ça. Vachement plus bas. Début août, je crois. On a pas mal de trucs. Après, c'est... Je pense qu'il y a deux dates à venir. C'est Lizistrata.fr. On a toutes nos dates dessus. Ok. Et par rapport au nom du groupe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Lizistrata ? Oui. C'est Lizistrata, en fait, c'était mes... Enfin, les cours de seconde. Quand j'étais au lycée. Enfin, j'espère ne pas y retourner la prochaine. Et ouais, en fait, c'était pendant les cours d'histoire. Pendant les cours d'histoire, en fait, donc, on parlait de la Grèce antique, en fait. Et du coup, voilà, la prof a sorti ce mot, en fait, Lizistrata. Qui est une pièce de théâtre, en fait, en gros, sur la liberté des femmes, finalement. Et du coup, enfin, j'ai trouvé l'histoire intéressante. Et le mot, déjà, enfin, intéressant, enfin, lui-même, je trouvais ça vachement intéressant. Donc, du coup, je l'ai noté sur mon agenda. Et quand on a commencé, en fait, vraiment à... Enfin, en fait, quand on a commencé un peu officiellement ce groupe-là. Du coup, bon, on cherchait des non-groupes, et puis j'ai ouvert mon agenda. Ouais, j'ai fait, putain, ça, quoi. Et du coup, bah, je l'ai dit, et puis, Max Lében a tout de suite s'accroché. D'accord. Et on a regardé l'étymologie de... Donc, merci mes cours d'histoire, quoi. Ça m'aura servi, quoi. Et Lizistrata, l'étymologique, quoi, ça veut dire ? C'est pas dire... Superposer les couches, quoi. Ouais, non, les couches tranchées, je compte, comme ça. Les 6. Ouais, la Lizistrata, ouais, les tranches tranchées, je crois. Ouais, c'est ça. Et on superpose des styles. Mais du coup... C'est cool, on le vient. On le suit après, mais c'est pas bien. Mais du coup... Ouais, on le suit après. C'est pas mal, quoi. Du coup, on a quand même cherché une explication, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, l'origine de la pièce de théâtre... C'est pas forcément lire. C'est pas forcément lire. C'est pas forcément lire. C'est plutôt l'étymologie... C'est cool, mais si tu veux savoir de la liberté des femmes... Ouais, c'est vrai que ça... Le plan adieux, c'est... C'est les femmes. C'est femmes. On est bons, on est bons. Ouais, mais maintenant, c'est juste devenu le... Enfin, vraiment un montre. On est femmes. Ouais, ouais, ça m'a l'air bien démagogique, tout ça. Et je pose une question qu'on m'a zappé. Tu la remettras pour ton montage. Bonne chance. Et du coup, prochain disque, vous comptez démarcher des labels ? Vous comptez en faire quelque chose ? C'est surtout pour faire un CD qui nous ressemble plus, et pour pouvoir justement démarcher des labels, j'essaie de trouver... Ouais. Parce que d'où ce titre ? C'est quand même judicieux qu'il soit sorti sur un truc, c'est un peu démarré. C'est génial. Ouais, ouais. Mais du coup, nous, notre but, tous les trois, de toute façon, c'est d'aller plus loin possible et d'en vivre, quoi. C'est ce qu'on veut faire tous les trois. En fait, c'est faire un titre, un truc qui nous ressemble, quoi. Parce que là... Après, ce qui est vraiment changé, un truc plus propre, plus pro... Enfin, Blandine, ce qu'elle cherche un peu à faire, c'est nous emmener progressivement sur du label, quoi. Enfin, essayer de choper une boîte qui pourrait produire une bonne boîte, évidemment. J'ai des problèmes de tous les groupes, quoi. C'est le problème. Donc, du coup... Enfin, nous, en tout cas, notre but, c'est vraiment d'arriver à un bout d'un moment, pour en vivre et vivre de ce qu'on aime le plus, quoi. C'est l'objectif. Enfin, le rêve, quoi. Ok. Un message à faire passer aux fans, peut-être, ou... Peace. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, quoi. Quelque chose que vous aimeriez spécifier, ou... Bon, on va remercier l'Ogre Rouge, hein. Ouais, déjà, on va remercier l'Ogre Rouge. On va remercier l'Ogre Rouge pour tout ce qu'ils font pour nous, pour tout ce qu'ils font pour Vénérants, pour tout ce qu'ils font dans la région. Ça fait bouger, et il y a des groupes qui passent qu'à l'Ogre Rouge, qui passent pas ailleurs dans la région. Du coup, c'est... Il faut se bouger, c'est vraiment... Et puis, il va en espérant que l'Ogre ne ferme jamais. De toute façon, il fermera pas. Tant qu'on sera là, il fermera pas. Il faudra vraiment de marcher sur les couilles. Voilà. Parfait. Bon, un message de fin. Merci, les gars. Merci à vous. A bientôt. Merci. C'est la fin de l'émission. Je vous laisse avec un live de l'ICI Strata, et on en profite pour remercier une nouvelle fois l'Ogre Rouge de nous avoir laissé enregistrer l'émission. Et n'oubliez pas, c'est l'été. Soyez curieux, il y a plein de choses qui se passent autour de chez vous. C'est la fin de l'émission. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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